Israël, l'ONU femme suscite l'indignation après être restée silencieuse sur la violence contre les femmes en Israël et avoir préféré pour la journée internationale des lesbiennes, célébrer les hommes hétéros qui se sentent femmes et qu'elle appelle « lesbiennes trans ». Rappelez-vous, les lesbiennes trans sont aussi lesbiennes, a T.L. affirmé le 8 octobre 2023. Elle a alors été frappée par une tempête de réaction négative de la part d'utilisatrices qui ont qualifié le message des homophobes, et lui ont reproché de propager la culture du viol. Beaucoup notent que l'organisation n'a pas encore publié de déclaration officielle condamnant la brutalité commise contre les femmes en Israël. Le 7 octobre, des militants du Hamas ont lancé une offensive surprise sur Israël, ciblant des zones civiles. Des vidéos horribles ont circulé montrant les soldats kidnappant et brutalisant des femmes. Ce n'est pas la première fois connue femme et les Nations Unies promeuvent activement l'idéologie transactiviste au détriment des femmes.